J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jocelyne Lamot de la Martimique pour la modération de deux topos. On va accueillir Anne-Catherine Couleur pour un topo sur l'insuffisance cardiaque et la réalisation de biopsie endomio-cardique. Puis après, ce sera François Rouby à propos de la prise en charge en ambulatoire des patients porteurs de mylose cardiaque avec insuffisance cardiaque. Voilà, Anne-Catherine, à toi, merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, vous savez tous qu'il est important de caractériser au mieux nos patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque à fonction préservée pour essayer de leur proposer la thérapeutique la plus adéquate. Malheureusement, nous disposons de très peu de caractérisation tissulaire de nos patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque à fonction préservée. Et donc, dans cette étude, ils ont inclus des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque à fonction préservée avec une définition tout à fait classique. Et ils ont exclu des départs, des patients avec des fonctions réduites, des pathologies valvulaires sévères et une cardiopathie infiltrative connue ou restrictive ou hypertrophique déjà décrite, les maladies congénitales et les péricardiques constrictives. Et donc, c'est une série de John Hopkins où entre août 2014 et septembre 2018, sur 222 patients qui se sont présentés pour de l'insuffisance cardiaque à fonction préservée, 108 patients ont eu une biopsie myocardique, une évaluation clinique, épographique et hémodynamique complète. Et cette cohorte de patients va être comparée avec quelques contrôles, des cœurs inutilisés de prélèvement de donneurs et des patients insuffisants cardiaques à fonction réduite. Et donc, tous ces patients, ces 108 patients, ont eu un cathédroi et une biopsie endominocardique. Alors, sur les 108 patients, 15 patients auront un diagnostic final d'insuffisance cardiaque à fonction préservée secondaire à une amidoïdose cardiaque. Vous voyez ici, 7, ce sont des formes d'amidoïdose ATTR sauvage, 4, ce sont des formes héréditaires, 3, ce sont des formes AL et 1 patient a une forme secondaire AA. Alors, 8 patients avaient en fait déjà au départ une amidoïdose cardiaque qui était suspectée, soit parce qu'ils avaient une hypertrophie lanciculaire gauche pour 2 patients, soit une IRM avait déjà parlé de cardiopathie infiltrative, 3 patients avaient une polyméropathie amidoïde et 1 avait un pic monoclonal. Et donc, sur les 15 patients, il y avait seulement 7 patients où le diagnostic n'était pas du tout suspecté au départ. Alors, voici les caractéristiques de base de la population. Donc, nous avons 15 patients avec cette amidoïdose confirmée au niveau histologique. Et donc, ces patients sont en général plus âgés. On retrouve une proportion des femmes qui est moins importante, 40% contre 64%, une tension artérielle systémique qui est moins élevée, un indice de masse corporelle qui est abaissé. Grosso modo, en fait, vous allez voir que les patients ont moins de comorbidités. La prévalence des apnées du sommeil est moins importante aussi dans cette cohorte. Par contre, les marqueurs cardiaques comme l'NT-proBNP et l'atroponie sont significativement plus élevés. Vous voyez ici que la médiane de l'NT-proBNP est de 3200 chez les patients avec une amidoïdose comparée à 353 dans les autres patients insuffisants cardiaques. Et l'atroponie était plus élevée également. Les paramètres échographiques de ces 15 patients. En fait, on retrouve une épaisseur du septum interventriculaire et de la paroi postérieure qui est plus importante que dans les autres patients. Pas de différence pour la taille de l'oreillette gauche et pas de différence en termes de fraction d'éjection globale du ventricule gauche. Pas de différence significative pour les rapports E sur E sur A. Le stress longitudinal global est abaissé et c'est surtout au niveau basal, comme attendu, que ça se confirme. Au niveau du cathétérisme cardiaque droit, nos 15 patients avec cardiopathie amidoïde ont un débit cardiaque qui est abaissé et des résistances pulmonaires qui sont plus importantes. Au niveau histologique, en fait, ce qu'ils vont montrer, c'est que grosso modo, le pourcentage de patients avec une fibrose myocardique et avec une hypertrophie de myocytes est relativement importante. Vous voyez que 93% des patients sous-confondus ont une fibrose et 88% ont une hypertrophie myocytaires. Mais vous voyez que dans la majeure partie des cas, en fait, c'est quelque chose qui est léger. Et très peu de patients ont une fibrose sévère ou une hypertrophie myocytaires sévère. On retrouve des dépôts amidoïdes dans 14% des patients. Le pourcentage de fibros sera plus élevé dans les patients insuffisants cardiaques par rapport aux contrôles, mais plus bas que dans les insuffisants cardiaques à fonction réduite. Et les marqueurs inflammatoires sont plus élevés chez les patients insuffisants cardiaques à fonction préservée par rapport aux contrôles et aux patients insuffisants cardiaques à fonction réduite. Et donc, il conclut l'article par une figure qui résume les principales découvertes de leur analyse. Effectivement, 93% des patients insuffisants cardiaques à fonction préservée ont de la fibrose, mais vous voyez que dans la majeure partie des cas, cette fibrose est légère. 88% de hypertrophie des myocytes, mais de nouveau, c'est quelque chose de discret ou léger. L'inflammation, elle va être particulièrement associée à l'âge avancé et à la maladie rénale. Et l'amidoïdose va se retrouver chez des patients plus âgés, avec grosso modo moins de comorbidités, des marqueurs cardiaques comme l'NT-propéenté plus élevés et la tropéenté plus élevés. Et donc, je dirais que c'est ce à quoi on s'attend. Je pense que quand on a un patient qui a de l'insuffisance cardiaque à fonction préservée à 60 ans avec un IT-propéenté élevé et une tropéenté élevée, je pense qu'on a tous notre cinquième sens qui va nous rappeler que ce patient-là n'a pas eu d'insuffisance cardiaque conventionnelle et qu'il faudra qu'on aille plus loin dans la mise au point. Voilà. Merci pour votre attention. Ok, Anne-Catherine, merci. Alors, en attendant qu'il y ait des questions, j'avais deux, trois commentaires que je voulais dire. Tout d'abord, dans la publication, j'étais étonné de la proportion de ces 14 % qu'on retrouve globalement, mais là, la population des patients étudiés, je ne trouve pas que ça ressemble à ceux qu'on a l'habitude de voir en Europe parce qu'ils sont très jeunes déjà, en moyenne. Alors, je ne sais pas quel est ton commentaire là-dessus. Oui, j'ai le même sentiment. Donc, chez moi, ici à Bruxelles, l'accord de patients insuffisance cardiaque à fonction préservée, qu'on suit, l'âge moyen est de 77 ans et avec un indice de masse corporelle qui est plus proche de 30, alors qu'ici, dans l'accord, l'indice de masse corporelle tourne les avantages de 37. Donc, je pense que c'est tout à fait caractéristique de ce qu'on voit dans les publications américaines où les indices de masse corporelle sont beaucoup plus élevés et des gens plus jeunes et qui s'éloignent peut-être du phénotype que nous, on voit peut-être plus la petite mamie âgée avec la fibrillation auriculaire dans nos insuffisants cardiaques à fonction préservée. C'est vrai que c'est une porte qui est tout à fait différente de ce que nous, on a dit de voir. Est-ce que c'est pour ça qu'ils font plus de biopsies ? Parce que je ne sais pas quelle est votre attitude, mais nous, on ne fera pas des biopsies systématiquement chez nos patients insuffisants cardiaques à fonction préservée. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont des tableaux peut-être inattendus chez des gens jeunes où ils feront des biopsies systématiques ? Maintenant, j'étais surpris du peu de patients qui voient en 4 ans, 222 patients qui sont rentrés dans ce registre clinique à John Hopkins d'insuffisants cardiaques à fonction préservée. Je me serais attendue à des nombres plus importants. Oui, parce qu'on n'avait pas tout à fait la... Ils ont cette cohorte-là, mais la raison de l'indication de la biopsie, on ne la connaissait pas tout à fait, je crois. Non, 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 ce n'est pas spécifié dans l'étude. Ce n'est pas spécifié. En tout cas, oui. Je trouve que si sur la présentation des patients, tu l'as bien dit, la grosse différence qu'il peut y avoir biologiquement sur le NT pro BNP, c'est du simple au... Pas 10, hein ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est un message à rappeler de faire attention aux biomarqueurs dans ces cas-là. Parce que finalement, comment dire, sur le pénotype échographique, ça ne transparaît pas hyper franchement. Il n'y a pas vraiment de différence significative en termes d'hypertrophie. Il y a plus le strain, et c'est le strain longitudinal basal qui est surtout réduit. Ce sont des choses qui sont déjà amplement décrites, je crois, dans la minidoïdose. Et donc, effectivement, je pense que si on est systématique quand on a des patients avec l'insuffisance cardiaque, à fonction de préserver, qu'on dose les marqueurs cardiaques, qu'on fait une analyse du strain, je pense que plutôt que la biopsie, on fera sans doute beaucoup plus de... Il ne rapporte pas ici le pourcentage de patients qui ont eu des synthéographies osseuses, mais qui restent probablement quand même beaucoup plus accessibles que la biopsie cardiaque. Et pour moi, en tout cas, en Belgique, on demande énormément. Je ne sais pas, vous, en France, si vous en faites beaucoup, mais je suppose. Et alors, sur les 15 patients où on confirme un diagnostic d'anidoïdose, il y en avait déjà 8 qui étaient suspectés, 7 qui ne suspectaient pas du tout. Moi, justement, ce sont les 7 patients non suspectés qui n'étaient pas de plus. Du coup, qu'est-ce que tu penses du message qu'il t'a envoyé ? Est-ce qu'il faudrait retenir c'est qu'il faut systématiser la biopsie chez ce type de patients ? Ou est-ce que, parce que finalement, ça permet de découvrir un nombre non négligeable de patients à qui on peut proposer un traitement ciblé ? C'est surtout ça qui est intéressant. Quand on fait un diagnostic d'anidoïdose, est-ce qu'on retiendrait ça ? Être systématique dans la réalisation des biopsies ? Ou est-ce que tu dirais plutôt qu'en 2021, si on met en place l'algorithme systématique, finalement, on pourrait arriver à dépister ces patients sans passer par la biopsie ? Dans l'article, il ne mentionne pas le nombre de patients où il y a eu des scintigraphies. Et ce serait intéressant de savoir effectivement si la scintigraphie n'aurait pas permis déjà de confirmer le diagnostic chez certains de ces 7 patients. Et moi, je réserverais peut-être la biopsie aux patients où on a suivi l'algorithme et où on n'a pas d'explication. Je ne suis pas su que je ferais des biopsies systématiques à tous les patients insuffisants cardiaques à fonction préservée. Je pense que ça doit vraiment être réservé à ces patients où on se dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui explique ce tableau d'insuffisance cardiaque. J'ai suivi tout mon algorithme, je reste avec un diagnostic inexpliqué. Et alors, nous, de temps en temps aussi, on va faire des biopsies chez ces patients-là. Une autre question sur l'analyse histologique qui est faite. Ils ne décrivent pas pour l'amylose. Est-ce qu'ils décrivent la fibrose ? Est-ce qu'ils décrivent l'étendue de l'amylose ? Ou est-ce qu'ils parlent de ça ? Est-ce qu'on a des détails un peu ? Dans le supplément, il y a quelques détails, mais c'est surtout dans la présentation des résultats, c'est vraiment très binaire. C'est positif, négatif. Je n'ai pas vu de quantification des dépôts généraux d'amyloïdes. La fibrose, ils ont quantifié de façon générale en parlant du collagène plutôt. Et alors, ils disent que globalement, c'est présent dans 93% des patients, mais que la quantité est relativement faible. Ce qui est une impression assez générale qu'on a, je trouve, dans l'insuffisance cardiaque à fonction préservée, c'est que même si on incrimine ça comme physiopathologie, ça n'explique pas tout, je pense, la fibrose. Et de nouveau, ils sont chez des patients qui sont 10 ans plus jeunes. Enfin, je ne sais pas, dans votre cohorte, chez vous, si vous avez, comme chez moi, des patients qui ont plutôt 77, 80 ans. Oui, oui, là, ils sont surtout, je crois que c'est beaucoup des Afro-Américains et tout ça. Et la moitié d'entre eux, j'avais noté, obèses et tout. Enfin, c'est le commentaire du départ. J'avais une autre question ou remarque. C'était, il me semble que dans la cohorte, des patients qui ne sont pas des amyloses, on voit qu'il y avait une proportion qui n'était pas négligeable. C'est de l'ordre de 30 %, il me semble, des gens qui ont biologiquement des ratios Kappa sur lambda, des chaînes légères, qui sont anormaux. Alors que ça fait beaucoup. Ça fait que dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on est souvent, comment dire, confronté à ce genre de problématiques à régler. Et ce n'est pas évident. Non, ça, c'est vrai. Nos hématologues nous rappellent souvent qu'on a quand même pas mal de patients qui ont ces pics monoclonaux indolents, qui ne sont sans doute pas responsables de notre amyloïdose et qu'il ne faut pas faire le lien direct entre les deux. Et c'est vrai que l'hématologue chez nous dit que la prévalence de ces pics monoclonaux va sans doute augmenter. Et pour nous, ça va nous compliquer la tâche. Je ne sais pas, Thibaut, quelle est toi ton impression ? Effectivement, c'est la principale cause de l'organisation de biopsies chez nous. C'est-à-dire qu'on fait des biopsies des glandes sanitaires, mais dans les sauvages, elle est positive que dans 30 % des cas. C'est-à-dire que 70 % des cas de one-type qui ont une gamme apathie vont aller à la biopsie myocardique pour qu'on puisse différencier l'amylose à elle et l'amylose à transthéritine. Mais notre population est sûrement beaucoup plus âgée que cette étude. Pour ceux qui ont eu des biopsies, c'est intéressant qu'on fasse une répliquette de ce papier pour voir ce qu'il y a. Effectivement, comme c'est une pathologie du sujet âgé, cette gamme apathie et que la mylocémie est une pathologie du sujet âgé par définition, il y a 20 % des patients que l'on voit venus dans notre centre qui ont les deux. Pour ceux qui sont sémines, sauvages et avec une gamme apathie. Il y a un biais, c'est ceux-là qu'on nous adresse pour faire les biopsies. Mais effectivement, c'est l'intérêt des biopsies. Et puis, il y a ceux aussi où on ne comprend pas grand-chose à la cardiopathie. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire des biopsies de manière plus importante dans les espèces. et ça nous fait des diagnostics de myocardite acéline véant, de sarcoïdose. On a fait des diagnostics qu'on n'aurait jamais pensé faire pour les cas avec des IRM, avec un réhaussement diffus et qu'on ne trouve rien. On a fait des biopsies, on trouve sur des cardiopathies qu'on n'aurait pas diagnostiquées sans la biopsie. Je pense qu'il va y avoir un regain de réalisation de biopsies dans les cas de ou dans les associations avec gamme apathie et suspicion d'amylose par ailleurs. Je trouve que c'est un message important, c'est que maintenant, au XXIe siècle, je pense qu'avant, on avait un diagnostic, en tout cas nous, de cardiopathie idiopathique. Je pense qu'on a suffisamment d'outils à notre disposition maintenant pour probablement que ça disparaisse. C'est que la biopsie, quand on a... Enfin, il ne faut pas hésiter à aller à la biopsie. Le taux de complication est très, très bas. Et donc, quand on a un doute ou pas d'explication et qu'on dit que ce patient a réellement d'insuffisance cardiaque et il n'y a rien qui est pathologique et d'aller plus loin dans la mise au point. Je pense qu'il va y avoir un regain dans la réalisation de biopsies qui va aider à aller par cette médecine personnalisée, surtout que dans ces maladies inflammatoires ou infiltratives au sens célulaire ou autre, il y a des traitements. Peut-être une dernière question, Anne-Catherine. Ça m'a échappé. Ils ont regardé l'inflammation dans les cours chez les patients qui présentent une amylose. Ils ont regardé les CD68 et ils disent qu'ils voient de l'inflammation, mais moins que dans les insuffisances cardiaques à fonction réduite. plus qu'un pattern de fibrose. Donc la question reste ouverte. OK. Vous voyez, on est 45, donc merci Anne-Catherine. Et je vous propose tout de suite de partir à Montpellier où François Auby va nous parler de l'expérience de cette équipe dans la mise en place d'une clinique et d'héritiques dans le traitement de l'amylose pervière. Sous-titrage Société Radio-Canada